Bon matin tout le monde. Merci, Marjolaine, d'avoir chanté un de mes chants préférés. Et ça va aller avec le message, pour ça que j'ai choisi ce chant. Alors, encore une fois, nous allons prier. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous croyons que ta présence est au milieu de nous. Et en même temps, tu es omniprésent, tu es partout sur cette planète. Et dans le ciel, les anges qui t'adorent. Et nous, comme enfants de Dieu, comme fils et filles du Père, nous t'adorons. Tu es 100% Dieu, mais tu as été aussi 100% homme. Tu es venu chez ton peuple. Ils t'ont rejeté. Ton cœur, ton amour, s'est ouvert à toutes les nations dont nous faisons partie. Et comme ce chant exprime si bien, ton amour, tu nous as tant aimé. Tu t'as aimé avant la fondation du monde. Tu nous aimes aujourd'hui et pour l'éternité. Nous te bénissons. Seigneur, je demande que tu bénisses ta parole. Que ton esprit puisse porter cette semence dans la bonne terre de nos cœurs. Et que cette semence puisse porter son fruit. 30, 60, 100. Mais nous savons que c'est toi qui peux faire ce miracle. De faire croître cette semence. Merci de ta grâce. Aide-moi à enseigner ta parole. Amen. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ce proverbe d'un poète latin, Horace, qui a dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». C'est une belle parole. Alors, c'est un proverbe qui invite à la prudence, en rappelant que, contrairement aux paroles, les écrits ne s'évanouissent pas dans l'air. Les écrits laissent des traces. Les écrits qui peuvent être compromettantes. Parfois, il y a des mots. Parfois, il y a des versets. Parfois, il y a des chapitres, des expressions de la parole de Dieu qui, tout d'un coup, pendant des années, on ne l'a pas vu. On l'a lu, mais on ne l'a pas vu. Mais dans la prière, ou dans notre lecture, le Saint-Esprit, qui est souverain, qui est Dieu, donne une illumination à ce verset. Donne une illumination à cette histoire. Il vient toucher nos cœurs. Et ça, c'est son action, c'est son travail. Et dernièrement, pourtant, j'ai lu même une fois une expression dans la parole. Mais là, ça a capté mon attention. Une expression qui revient quatre fois dans quelques versets. Six ou huit versets. Et c'est retiré lorsque Jésus a été tenté par le diable. Alors, on retrouve la première tentation, là où le diable demande à Jésus de changer les pierres en pain. Et Jésus répond à ce diable. Et pourtant, c'est dit que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Quand j'ai saisi ça, j'ai dit « Wow! » C'est pas le diable qui m'a conduit dans le désert pour me tenter. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit parfois dans des déserts pour être tenté. Mais nous avons une clé. Nous avons un modèle. Nous avons un exemple. Jésus-Christ lui-même. Et devant cette première tentation, Jésus répond « Il est écrit. » Ah! Le diable aussi connaît les Écritures. Tu veux jouer une game avec la parole de Dieu, Jésus? « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il est écrit, car il est écrit. » Alors, le diable emploie, prend les Écritures pour répondre à Jésus. Mais Jésus, depuis son enfance, qui est exposé aux Écritures, qui entend les Écritures, qui va à la synagogue, qui va aussi au temple, et ainsi de suite, il connaît les Écritures, alors il répond à Satan. Un petit mot. « Il est aussi écrit. » Et le diable revient, ne lâche pas. Il continue pour le tenter une dernière fois. Et, qu'est-ce que Jésus dit? « Car il est écrit. » Parce qu'il lui a offert tous les royaumes de la terre qui lui ont été donnés. « Si tu te prosternes, et si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes et leur gloire. » On voit ça dans Luc. Et Jésus répond « Car il est écrit. » Quatre fois. « Il est écrit. » « Il est aussi écrit. » « Il est écrit. » « Car il est écrit. » Les Écritures sont très importantes. Parfois, on peut dire « Ah, bien, je sens. » « J'ai un feeling. » Oui, ça peut être vrai. Ça peut jouer des tours. Mais il est écrit. C'est ce qui renverse, qui peut renverser le diable dans ses tentations. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans une librairie, d'aller dans une bibliothèque et de constater quoi. Il y en a combien d'écrits. Des livres à profusion, en abondance. Il y a des livres en quantité industrielle. Et certains auteurs ont écrit des paroles dans leurs livres en disant « Dieu n'existe pas. » tandis que d'autres auteurs qui ont écrit leurs livres vont dire « Il y a plusieurs dieux. » Qui qui dit vrai? Pourtant, beaucoup de livres, autant d'un mort que de l'autre, qui veulent nous faire croire « Il n'y a pas de dieux ou il y a plusieurs dieux. » Encore une fois, on se rappelle, « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. » Qui dit la vérité? Alors, Dieu a donné le don d'écrivain à certaines personnes. Il a donné le don d'écrire. Il a permis que des gens écrivent des livres, même à son sujet. Il aurait pu dire « Non, non, on va tout bloquer ça, là. Tout ce qui est mensonger à mon propos, je vais bloquer, je vais arrêter tout ça. » Non, il les a laissés. Ça s'est multiplié sur toute la terre. Ils ont chacun leur message. Mais Dieu dit « Dans ma bonté, dans ma générosité, dans ma souveraineté, moi aussi, je vais donner un livre à tout le monde. Et je vais parler de moi. Je vais dire mon opinion personnelle. J'ai écrit ou j'ai fait écrire par les prophètes, par les écrivains sacrés, qu'est-ce que moi, je dis sur moi-même. Et on va aller voir « Que dit Dieu sur lui-même par ses écrits? » Et on se rappelle, il est écrit une première fois dans Esaïe 45. Esaïe 45. Je me suis acheté une nouvelle Bible parce que j'avais de la misère à lire dans mon hôte. C'était tellement faible. Quand on vieillit, les yeux aussi vieillissent. Malheureux. Mais un jour, nous aurons des yeux parfaits. Alors, il est écrit, Esaïe 45, le verset 5 et 6, ainsi que le verset 18, 19, 22 et 23. Il est écrit par le prophète Esaïe. Alors, 5. « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'essaie avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant, un peu avec le chant, du soleil levant au soleil couchant, que, or, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. et le verset 18, 19. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Alors, Dieu, par le prophète Esaïe, dit-lui de lui-même, il parle de lui-même, il dit, je suis le seul vrai Dieu et je ne me cache pas, je ne suis pas dans une cachette, il dit, je n'ai point parlé en cachette, il déclare qu'hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul. Mais là, on dit, ben là, c'est l'Ancien Testament, c'est Esaïe le prophète, est-ce qu'on retrouve aussi une parole semblable dans le Nouveau Testament? Alors, c'est là que je vais employer, il est aussi écrit. Il est écrit avec Esaïe, il est aussi écrit avec l'apôtre Paul. 1 Corinthien, chapitre 8. 1 Corinthien, chapitre 8. C'est vraiment encourageant, la parole de Dieu. Le verset 5 à 7a. Car, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, c'est-ci, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, la parole de Dieu, il est aussi écrit, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Et pour enrichir là-dessus, 1 Timothée, chapitre 2, un verset que vous connaissez sûrement, 1 Timothée, chapitre 2, il est écrit, il est aussi écrit, car il est écrit. À toi, là, on devrait être convaincus, ce qui est écrit, c'est la vérité. Dieu parle avec vérité. 1 Timothée 2, le verset 5 et 6, 7, alors il est écrit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel, en parlant de l'apôtre Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre, « Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Alors l'apôtre Paul veut vraiment que les chrétiens, que les gens qui l'écoutent, les gens qui vont lire les Écritures, sachent qu'il ne ment point, qu'il dit la vérité, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. » Ça vous fait peut-être penser qu'il y a d'autres enseignements qui circulent en nous faisant croire qu'il y a certains qui ont écrit qu'il y avait d'autres dieux ou que Dieu n'existe pas. Mais ces paroles-là sont claires. Mais savez-vous pourquoi, moi, en tant que chrétien évangélique, parce qu'on peut se faire poser la question, pourquoi, toi, tu dis que tu es chrétien évangélique, tu crois à la Bible, tout ça, pourquoi tu crois qu'il y a un seul Dieu? Et je répondrai, parce que c'est écrit. Oui, c'est bien. Moi, je ne crois pas à la Bible. C'est que le Dieu de la Bible, il est tellement grand qu'il n'y a pas de place pour un deuxième. Le Dieu de la Bible, lorsqu'on l'étudie, qui il est, puis il dit qu'il est le seul, il est tellement grand qu'il prend tout l'espace, il prend toute la place, il n'y a pas de place pour un deuxième Dieu. Wow! Est-ce qu'on peut dire, Amen? On croit-tu à ce Dieu-là qui est le seul, c'est le plus grand, puis il prend toute la place. Puis ma confiance repose sur l'auteur des auteurs. Alors, beaucoup d'auteurs ont écrit des livres. Parfait, on vous respecte. Vous avez écrit des choses. C'est vos écrits. N'oubliez pas, les paroles s'envolent, les écrits demeurent. Ils restent. Mais Dieu dit, moi aussi, je n'ai pas seulement parlé, j'ai fait écrire. Les écrits restent. Et notre foi, notre confiance repose sur l'auteur des auteurs et notre foi repose sur les écrits de la Bible. Et la parole de Dieu est la vérité. Il est aussi écrit un seul médiateur. Ça aussi, on doit se poser la question et répondre à ces gens parce qu'ils vont nous faire accroire qu'il y a d'autres médiateurs ou d'autres médiatrices. Et beaucoup d'auteurs ont écrit là-dessus. J'ai été enseigné dans mon enfance et je pense plusieurs parmi vous, on a été enseigné qu'il y avait d'autres médiateurs ou d'autres médiatrices surtout. Et je me souviens de m'avoir mis à genoux. C'est la réunion de la famille, tout le monde à genoux, devant la statue, devant le crucifix. On ouvrait la radio et on récitait le chapelet, le Notre-Père, le Jele-Bout-Salut-Marie. Et on était encouragé à prier les morts. C'était notre héritage. Ils nous ont donné qu'est-ce qu'ils connaissaient. mais en devenant chrétien, lorsqu'on a, lorsque j'ai été exposé, on m'a enseigné ce que la Bible dit par rapport au médiateur. Oh, un Timothée de Saint, comme on a dit, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, s'est donné lui-même pour nous. Et je me suis posé la question, pourquoi, Michel, crois-tu qu'il y a un seul médiateur? Oui, il est écrit. Première base, premier fondement, c'est écrit. Deuxièmement, c'est la première fois cette semaine que j'ai fait le lien. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même pour nous. Connaissez-vous un autre médiateur ou un autre médiatrice qui a donné sa vie pour vous? On n'en connaît aucun. Et en plus, il s'est donné pour nous. Il n'a pas seulement fait ça. Il est mort sur la croix, il a payé le prix de notre rançon, il est ressuscité. Connaissez-vous un autre médiateur ou médiatrice qui est ressuscité, et pour ajouter à cela, il a apparu à plusieurs personnes. Oh, là, il a une petite clochette. Moi, je connais une médiatrice. Elle a apparu. Ah oui, OK. Jésus est mort, Jésus est mort, ressuscité, apparu pendant 40 jours à des témoins oculaires. Ils ont entendu même des paroles de sa bouche ressuscité. Il a apparu. Et puis, il dit, venez voir les preuves. Thomas, viens mettre ta main ici, viens mettre tes doigts dans les trous de mes mains. est-ce que ceux qui disent qu'il y a des médiateurs ou médiatrices, est-ce qu'ils peuvent dire autant? Sinon, ils sont disqualifiés. Ils ne peuvent pas dire, « Ah oui, on connaît une femme entre autres. Elle a apparu. On l'a vue. As-tu des preuves? Qu'est-ce qu'elle te dit? As-tu des témoins oculaires? As-tu mangé avec elle? Jésus a mangé après sa résurrection avec ses disciples pendant 40 jours. « Oh! » T'as disqualifié, je crois, tous les autres médiateurs, médiatrices. Et, on se pose encore la question, savez-vous pourquoi il n'y a qu'un seul vrai Dieu? Parce que Dieu lui-même, il dit qu'il est le vrai Dieu. C'est lui qui dit la vérité sur lui-même. puis là, il va encore référer dans Esaïe en disant, « Oui, oui, allez voir les autres dieux. On doit les transporter pour les amener dans le temple. On doit les aider à marcher. » Jésus dit, « Moi, je me déplace tout seul. Je n'ai pas besoin de personne pour me déplacer dans mon temple. Je suis omniprésent. » Et, ensuite, il dit, « OK, est-ce qu'il parle? Ils ont une bouche puis ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles puis ils ne semblent pas entendre les cris de ses adeptes. Dieu dit, « Moi, je parle. » Et, une des preuves que Dieu est le seul vrai Dieu, c'est que notre Dieu, il parle. Il peut communiquer. Hébreu chapitre 1, le verset 1 et 2, pour être un vrai Dieu, il faut que ce Dieu parle et que les gens qui adhèrent à la foi dans ce vrai Dieu puissent l'entendre. Alors, dans Hébreu chapitre 1 et le verset 1 et 2, un verset extraordinaire qui dit, « Après avoir autrefois, et remarquez ici, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi créent le monde. » Alors, Dieu parle, Dieu a parlé et on a vu un exemple dans le prophète Ésaïe. Ésaïe a parlé de la part de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de la part de Dieu. Il emmène les paroles de Dieu au peuple et Ésaïe, le prophète, a beaucoup reçu de paroles et Ésaïe a un livre décrit. le livre du prophète Ésaïe, 66 chapitres. Est-ce qu'il a entendu Dieu un peu? Pour 66 chapitres, il y en a beaucoup de paroles de Dieu. Alors, Ésaïe a entendu la parole de Dieu et il a écrit les paroles qu'il a reçues. Alors, les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors, les écrits du prophète Ésaïe sont écrits et puis, nous pouvons les consulter, nous pouvons les lire. Et Dieu a parlé à plusieurs prophètes, mais le dernier prophète de l'ancienne alliance, c'est le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le dernier prophète. Est-ce qu'on a un livre de lui? Jean-Baptiste n'a pas écrit de livre. Ah, c'est plate. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il n'y a pas d'écrit de Jean-Baptiste. Mais, la bonne nouvelle, il y en a d'autres qui étaient là, des témoins oculaires, qui ont écrit les paroles que Jean-Baptiste a entendues de Dieu et qui a proclamées lui-même. et on voit ça dans Jean 1, 29, lorsqu'il dit «Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Toute une parole. Eux ne pouvaient pas dire ça, les autres prophètes. Ils attendaient l'agneau, mais lui, il dit «Voici, voici l'agneau de Dieu. » C'est écrit. On n'attend pas un autre agneau. L'agneau de Dieu est arrivé et Jean-Baptiste a proclamé d'autres écrivains, Jean, l'évangile de Jean ou l'apôtre Jean qui a fait écrire cette parole. Mais là, Jean-Baptiste aussi a entendu la voix de Dieu. Et ça, c'est une petite découverte de la semaine passée. Moi, j'aime ça. Même après tant d'années, la parole, elle a une profondeur. on n'arrivera jamais à comprendre toute la parole de Dieu. Jean-Baptiste, il y a eu un contact avec Dieu et Dieu dit «Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit de Dieu et s'arrêter sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Wow! Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a vu le Saint-Esprit? À ma connaissance, j'essaie de voir dans la parole de Dieu, il n'y a aucun homme, aucune personne a vu l'Esprit de Dieu. Mais Dieu, lui, a dit à son Jean-Baptiste «Jean, reconnaître mon fils, eh bien, tu vas voir l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Puis il va même s'arrêter sur lui. Wow! toute une parole, bien, l'apôtre Jean, il l'a écrit. C'est écrit que Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit. Les autres prophètes ont vu les manifestations de l'Esprit. Un peu comme le vent. On ne voit pas le vent, mais on voit les manifestations du vent. Les feuilles qui vendent, la poussière, et ainsi de suite, quand ils vendent bien fort, les arbres qui font ça. On voit les manifestations du vent. Mais Jean-Baptiste a vu le vent. Moi, je n'ai jamais vu le vent. Est-ce que vous avez vu le vent? Personne n'a vu le vent. Mais lui, si on prend le vent comme c'est le Saint-Esprit, il a vu l'Esprit. Wow! Ça fait que le Saint-Esprit existe. C'est une personne merveilleuse et glorieuse. Et Jean-Baptiste finit en disant, j'ai vu l'agneau et j'ai rendu témoignage que Jésus est le fils de Dieu. Le verset 34 de Jean 1. Il a confessé que Jésus était le fils de Dieu. Ça va? Alors, Dieu le Père a parlé au fils parce qu'il est dit dans l'hébreu, dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu a parlé par le fils. Et encore là, est-ce que Jésus a écrit un livre? Il n'a pas écrit un livre, mais des témoins oculaires comme Jean, Matthieu, Luc, Maac, ont écrit sur Jésus. On a les quatre évangiles, les écritures, les écrits à propos de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui ont été écrivains et qui ont écrit qu'ils nous laissent leurs écrits. Alors, Dieu a parlé à travers la bouche de Jésus. Eux, ils ont écrit ce que Jésus a déclaré et il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais, je reviens au baptême de Jésus. C'est dit que l'Esprit est descendu, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sur Jésus lorsqu'il s'est fait baptiser et une voix se fit entendre, c'est la voix du Père qui dit «Voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelle grande parole. Mais, remarquez ici, la première tentation que le diable donne à Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? «Si tu es fils de Dieu, que change ces pierres en pain. » Vous remarquez qu'est-ce que le diable fait? Et Jésus qui répond «L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À quelle place que Jésus a pris ça? Il a pris ça dans Deuteronome. Lui-même connaissait les Écritures, lui-même est habité par les Écritures et il a devant le diable cité les Écritures. Mais là, qu'est-ce que le diable fait? Il attaque la parole du Père. À son baptême, le Père dit «Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Lui, le diable riposte en disant «Si tu es le fils de Dieu, on veut avoir une autre preuve. Change ces pierres en pain. Là, on va croire que tu es le fils de Dieu. est-ce que Jésus aurait été capable de faire cela? Il a changé quoi? L'eau en vin. Il a multiplié les pains pour dix mille personnes avec cinq pains deux poissons ou le contraire, deux pains, cinq poissons. Trop mélangé. C'est cinq pains deux poissons, hein? Ah oui, c'est la viande. Les poissons, ils devraient être gros puis là, ils pincent les petits pains. Je ne sais pas. Il a fait le miracle. Il aurait pu changer des pierres en pain. Ça n'aurait pas été difficile pour lui, mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il était le fils de Dieu. Il avait entendu la voix de son père à son baptême. Et c'est là qu'est l'importance de garder les écritures dans nos cœurs. ce qui est écrit. Et peut-être ça va toucher quelques-uns ici ou ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Le diable aime attaquer ton identité. Ta nouvelle identité en Christ est souvent attaquée. Et moi, j'ai pris une décision à un moment donné. les écritures me disent Michel, tu es un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? En Adam, nous sommes condamnés, nous sommes perdus, nous sommes des pécheurs. Mais il est écrit que nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Je suis, tu es, un fils, une fille du père. De ne pas se laisser écraser toujours. je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheresse. J'étais un pécheur. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et de confesser ce que l'Écriture dit de nous. Et l'ennemi va attaquer, ah, si tu es un vrai chrétien, tu ne ferais pas ça. si tu es un enfant de Dieu, tu prieras plus. Si tu es un serviteur du Seigneur, tu irais à l'Église. Il y a des accusations tout le temps. Non, ce qui est écrit, je le crois, ma foi est sur ce qui est écrit, ce que Dieu a déclaré de nous. Alors, simplement de repousser cela. Alors, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le plus grand de tous les prophètes. Il a parlé de la part de Dieu et lui-même n'a pas écrit un livre, mais c'est drôle, les 66 livres de la Bible parlent de lui. J'aime beaucoup Luc 24, le verset 27 et 44. Luc 24, le verset 27, il dit, c'est Jésus qui parle, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et, le verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Wow! Toutes les Écritures parlent de Jésus. Toutes les Écritures. Lui, il n'avait pas besoin d'écrire. C'était déjà écrit par les prophètes, par les psaumes, tout ça. Et, le Seigneur a permis que d'autres livres s'ajoutent. Vous savez qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et il s'est ajouté 27 livres par la suite dans le Nouveau Testament. Alors, on parle de Jésus. Le Père dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, de l'écouter, c'est d'écouter sa parole, c'est de lire sa parole, c'est d'entendre sa parole. Et, Jésus avait dit dans Jean chapitre 16, le verset 12, il a dit à ses apôtres une parole qui peut troubler un peu, j'ai dit Jean 16, verset 12 à 15. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ainsi de suite. Alors, Jésus avait beaucoup d'autres choses à dire, mais les apôtres ne pouvaient pas les absorber à ce moment-là. Mais, où sont-ils, ces paroles? Toutes ces choses que Jésus avait à dire, sinon, tout le Nouveau Testament. tout le Nouveau Testament parle de lui, parle des paroles que lui a données et son esprit a conduit les apôtres, les écrivains pour écrire tout ce que Jésus voulait enseigner. Toutes les épîtres sont écrits à propos de lui. Alors, on prend un Timothée 4.1 que je devrais mentionner dans l'autre prédication, si vous vous souvenez. L'esprit dit dans les derniers jours, les hommes, comment il dit ça, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, l'esprit dit. L'esprit a parlé, les hommes ont reçu, l'apôtre Paul a entendu et il a fait écrire dans le livre de Timothée. Alors, l'esprit de Dieu a continué le travail que Jésus devait donner comme parole. Et, ça a été tout un... Au début, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ça a pris du temps avant que le Nouveau Testament arrive. Alors, comment on fonctionnait? Bien, 2 Timothée 2.2, l'apôtre Paul va dire à Timothée, tu as entendu... Comment il dit ça au début, là? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-la à des hommes qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'était de bouche à oreille. Paul l'enseignait maintenant à Timothée. Timothée devait le communiquer à d'autres. C'était tout bouche à oreille. Mais qu'est-ce qu'on disait tantôt au début? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Fait que, un jour, l'apôtre Paul a été emprisonné. Il a eu le temps d'écrire, d'écrire ses lettres. L'apôtre Jean, Jacques, Philemon, et ainsi de suite, plusieurs. Philemon, c'est plus l'apôtre Paul qui a écrit. L'apôtre Marc, Luc, les actes, l'apocalypse, ainsi de suite. fait qu'on a les écrits. Les écrits restent. Si vous retenez seulement ça, ça va être parfait. Ce qui est écrit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant prophètes et aujourd'hui, avec l'Internet, ça circule énormément. on court pour entendre une parole de Dieu. Elle est là, la parole de Dieu. Elle est écrite. On n'a pas besoin de plus. Elle est suffisante. Et je reviens avec Matthieu 4.4 qui dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce que c'est vrai? On a besoin de manger pour vivre, pour survivre. Mais il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qui atteint ton cœur? C'est la vie. La parole de Dieu te donne la vie. Comme le pain, la viande, tu manges, te donne la vie à ton corps, bien, ton âme, ton esprit a besoin de la parole de Dieu et même cette parole que tu entends peut aussi avoir un effet sur ton corps. Alors, c'est vraiment une grâce de Dieu que nous aurons d'entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu continue, elle a été écrite et 1 Corinthien 10, 11, je ne sais pas si je l'avais donnée cette référence-là, Réal l'a mentionnée justement dimanche passé et ça m'a revenu à l'esprit. 1 Corinthien, chapitre 10, le verset 11. Il dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. » Wow! C'est comme je ne m'avais jamais arrêté là-dessus. Elles ont été écrites pour notre instruction. C'est comme l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, ça a été écrite, tout a été écrit pour notre instruction. Premièrement, pour connaître Dieu. Deuxièmement, connaître davantage Jésus, parce que toute la parole parle du Seigneur Jésus et de tous les sujets. Et aujourd'hui, bien, on veut essayer de passer toutes sortes de, je dirais, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées en dehors des Écritures. Je prends un exemple, je ne vise pas personne, un exemple, ah, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se marier. Les chrétiens, les chrétiens, on n'a pas besoin de se marier, c'est à côté, ça va être correct. Là, on essaie de se convaincre, on essaie de trouver des personnes qui vont appuyer ça, mais qu'est-ce qu'il est écrit? que le mariage soit honoré par tous. Pas d'exception. Oui, mais mon cas n'est pas pareil. Si tu me connaissais, que le mariage soit honoré par tous. C'est qu'est-ce qui est écrit? Alors, il faut revenir aux Écritures. Et l'apôtre Paul faisait la même chose. Il dit, l'Évangile que je vous ai annoncé selon les Écritures. vous avez été pardonnés de vos péchés selon les Écritures. Jésus-Christ est ressuscité selon les Écritures. C'était toujours selon les Écritures. S'il y a quelqu'un qui aurait pu dire, mes paroles, c'est correct. Non, non. Même l'apôtre Paul fouillait les Écritures, connaissait les Écritures, revenait aux Écritures et dit, je vais vous donner les Écritures. Des fois, on parle avec des gens et tout ça. Oui, mais toi, Louise, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Non, 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 c'est pas qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que les Écritures disent. Moi, lorsque j'en pense, ça vaut ce que ça vaut. Mais je vais te dire ce que les Écritures disent puis fais-en qu'est-ce que tu veux apprendre. Tu n'auras pas à faire avec moi, tu vas avoir à faire avec le Dieu de la Bible, ce qui est écrit, ce qui était aussi écrit. Des fois, on peut parler avec d'autres chrétiens, d'autres dénominations, « Ouais, tu sais, c'est écrit ça, là. Ouais, mais il est aussi écrit. Moi, je l'appelle la vraie école biblique. C'est celle-là. Il est écrit, il est aussi écrit, car il est écrit. Si on a ces trois-là, on est ferré pour rencontrer n'importe qui. C'est triste. C'est pour ça qu'on est appelé à lire la parole de Dieu régulièrement. Quand on vieillit, on perd la mémoire. Ça, c'est bien triste. Mais la bonne nouvelle, on a le Saint-Esprit, il ne lui perd pas la mémoire. Moi, j'ai vu des fois, ma mémoire faisait défaut. Le Saint-Esprit faisait monter un verset, c'était à propos. Il est écrit. Le Saint-Esprit nous habite. Le Saint-Esprit connaît toutes les Écritures. C'est lui qui les a inspirées et c'est lui qui a choisi les personnes. Il va dire, écris la part de Dieu. Alors, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je vous encourage de continuer à lire les Écritures, à vous approprier les Écritures, à trouver il est écrit, il est aussi écrit, car il est écrit. Et de jamais oublier les paroles s'envolent, mais les écrits restent d'autant plus, les écrits de Dieu restent, demeurent éternellement. Sa parole demeure éternellement. Et je finis avec ce dernier verset qui a été pour moi un verset que j'ai lu, mais je n'ai jamais vu. J'ai dit tantôt des fois, dans la prière ou dans notre lecture, l'Esprit peut faire monter un verset. Et je n'avais jamais lu celui-là. Puis ce qui m'a étonné de ça, c'est que c'est une parole que Jésus a prononcée après sa résurrection. Quelqu'un qui meurt, qui est ressuscité, qui apparaît puis qui dit cette parole-là, je pense que c'est un pesant d'or. Je pense qu'elle est très importante. Et c'est Luc 24, 46. Jésus, verset 45, il dit, « Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit. » Wow! Je ne sais pas ce que ça fait chez vous, mais moi là, il est écrit, il est aussi écrit, car il est écrit et après ma résurrection, je n'ai pas démordu, j'ai toujours la même chose à vous dire, « Ainsi il est écrit. » Ça fait qu'on aille l'âge si on veut. Je suis rendu en... J'espère qu'on va être capable de dire même sur notre lit de mort, « Ainsi il est écrit. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'a pardonné. C'est écrit, je suis son enfant. C'est écrit, je suis une nouvelle créature. Il a créé une nouvelle terre, un nouveau-sûr dont je vais habiter avec lui éternellement. » Il est écrit, mais là, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. En commençant par Jérusalem. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et que l'Esprit de Dieu vienne écrire dans nos cœurs, sur les tables de notre cœur, sa parole. Amen. Soyez bénis. Mère Shalem. Mère Shalem.